Contribuant à la conservation des habitats naturels et à la protection de nombreuses espèces menacées qui dépendent des écosystèmes pour survivre tout en soutenant les services écosystémiques essentiels tels que la régulation du climat, les crédits carbone ont un impact positif sur la biodiversité au Gabon. Un crédit carbone est une unité de mesure qui correspond à une tonne de carbone absorbée ou émise dans l'atmosphère. Le Gabon est un pays de carbone car on absorbe plus de CO2 que l'on émet. Malgré les crédits liés à l'implémentation des crédits carbone dont fait face le Gabon, plusieurs projets ont déjà démontré leur succès. Alors pour l'instant, le Gabon n'a pas encore commercialisé ses crédits carbone. C'est le Fonds Gabonais d'investissement stratégique, le FGIS, qui est chargé de la commercialisation des crédits carbone. On a cependant pu mobiliser des financements dans le cadre des paiements basés sur les résultats, donc PBR, dans le cadre du programme CAFI 3. Ces paiements vont servir à mettre en place 5 programmes différents qui ont pour objectif de lutter contre les changements climatiques et d'aider à la transition énergétique et mettre en place des solutions de développement durable. Le Gabon est le premier à avoir bénéficié de paiements basés sur les résultats en Afrique et on espère pouvoir mobiliser d'autres types de financements à travers d'autres solutions innovantes pour le Gabon. En minimisant les émissions, grâce à la préservation des forêts, le Gabon contribue à l'atteinte des objectifs climatiques mondiaux. Cela positionne également le pays comme un leader environnemental en Afrique et dans le monde.